premier jour de mon aventure à togo ville là il est 5 heures je viens de me réveiller bon je ne me souviens pas de me réveiller je me suis réveillé à trois heures et j'étais en train de travailler donc là il y a les poules qui chantent il y a le train qui est en train de passer je suis à togo ville et bah j'ai encore moi mais quand il fera un jour je vous m'entourer ce qui à voir et on verra c'est le début de l'aventure après avoir fait cette vidéo je suis reparti me coucher pendant au moins une heure de temps je me suis ensuite levé j'ai donc pris la décision d'accompagner mes petites nièces au sport parce qu'elle voulait courir nous n'attendait pas à me voir courir parce que ça fait longtemps que je l'ai plus fait et puis j'ai même pas prévu de tenue ni de chaussures donc laissé tomber bon là on va aller courir un peu qui va aller courir 20 minutes de marche et on est arrivé au niveau du château d'eau c'est le château qui alimente la ville en eau la société qui s'occupe de ce château c'est bien entendu la tde la togolaise des eaux la même qui alimente l'omé en eau et tout le pays d'ailleurs étant donné que mes nièces commençaient à dire qu'elle voulait aller en hauteur j'ai tout de suite demandé à ce qu'on continue notre chemin ensuite place aux activités sportives enfin place aux activités sportives pour mes neveux ils vont courir et jouer un peu au football juste à côté il ya une équipe de football qui s'apprêtait à commencer ses entraînements j'ai donc décidé que j'allais m'asseoir pour regarder un petit peu leur jeu et voir s'ils sont vraiment professionnels parce que avec leur équipement et tout ce qui va avec ils en avaient vraiment l'air ma nièce quant à elle ne voulait pas me lâcher d'une semelle on a donc regardé le match ensemble on a ensuite eu droit à un très beau spectacle le passage du train c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans la journée donc vu que je suis de passage il fallait bien que je le voie aussi l'une de mes nièces a compté en tout une trentaine de wagons bon c'est quand même assez impressionnant à l'intérieur de ces wagons c'est du phosphate je ne sais pas si vous connaissez mais bon je vous expliquerai davantage dans une autre vidéo après près de deux heures passées sur le terrain on a décidé de rentrer à la maison pour éviter d'avoir des problèmes parce qu'une norme nous avait été bien défini 8 heures c'est l'heure de rentrer et comme tout bon sportif qui se respecte il faut prendre un bon petit déjeuner pour récupérer de l'énergie dépensée vu que j'aime pas trop la bouillie j'ai juste pris quelques cuillerées et comme le bon togolais que je suis j'ai demandé à ce qu'on m'envoie la pâte d'hier qui dormait en cuisine j'ai donc pris un petit moralium pour creuser le ventre et ensuite face to face c'est à dire la pâte et moi quoi en repas en menant un autre c'était déjà l'heure de préparer le repas de midi et apparemment on allait avoir droit à un bon foufou les cuisinières de la maison se sont donc chargés de tout préparer et moi le spécialiste d'aider à transformer ses ignames en magnifique foufou l'expertise au cas où vous aurez besoin d'un bon pillar de foufou vous savez à qui faire appel entre le mortier l'assiette le chemin me paraissait super lent j'avais très hâte de finir par manger ce bon foufou après avoir dépensé autant d'énergie il fallait bien que je puisse tout récupérer c'est exactement à ce moment que je me suis rappelé d'une phrase que ma mère me répétait tout le temps quand on mange on ne parle pas 2 2 3 2 1 Merci.